Bonjour Madame Cédini, comment ça va ? Ça ne va pas fort aujourd'hui. Alors c'est quoi le but de la manifestation aujourd'hui ? Écoute, c'est une manifestation pacifique mais qui est quand même assez triste parce que ça nous rappelle le décès de notre frère décès qui a été occasionné par son meurtre, je peux dire son assassinat par Madame Florence Jérémie et son complice, Monsieur Boucaille. Donc aujourd'hui on s'est rassemblés devant le tribunal parce que le tribunal c'est la maison de la justice. C'est la maison de la justice où les hommes peuvent demander que la société justement juge les problèmes, tous les problèmes d'iniquité et nous maintenant on veut que qu'il y ait la justice au sujet de l'assassinat de mon frère. C'est-à-dire on veut que la vérité soit dite. Et donc c'est pour dire justement aux membres du tribunal qu'on est là, qu'on les soutient parce qu'ils ont fait un travail formidable mais qu'il faut continuer parce qu'apparemment ce dossier-là est très complexe et qu'ils doivent le traiter dans le fond et pas superficiellement. Et que ce n'est pas un assassinat banal et que derrière ça il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre à jour. Alors si je comprends bien, aujourd'hui c'est le jour d'anniversaire, ça fait un an de le décès de tourpé. Ça fait un an que mon frère a été tué à coup de pelle par sa locataire qui louait sa villa située à 30 mètres de sa propre maison où il habitait avec sa femme. Et mon frère avait été appelé vers midi par cette fameuse locataire Madame Florence Jérémie, soit disant pour lui remettre un chèque de location pour la location de trois mois d'un loyer. Et en fait, entre-temps, mon frère lui avait dit qu'il ne voulait pas de chèque puisque les chèques étaient toujours sans provision et qu'il voulait avoir de l'argent cash. Et donc c'est pour récupérer cet argent qu'il est parti voir la locataire puisque c'est la locataire qui l'a appelée au téléphone et lui a dit Alain, viens chercher l'argent. Alors, effectivement, Alain allait commencer à manger et il a dit à sa femme, bon écoute, je vais chercher l'argent chez Florence on va manger quand je vais revenir. Et Alain est parti, il était sous le coup de midi et on ne l'a plus jamais revu. On ne l'a plus jamais revu et pendant trois semaines, tout le monde le sait, on a marché, on pensait qu'Alain s'était perdu, qu'il a eu un choc. On l'a cherché dans toute la campagne de Gauzier, un peu partout, à Saint-Anne, Saint-François, je suis passée à la télé pour dire que les gens, pour donner sa description, si on le voit, on n'a pas eu de suite. Et un beau jour, par la presse, on apprend qu'on a retrouvé son cadavre brûlé dans la forêt de Dukéry à Petit-Bourri. Voilà le drame. Mon frère a été assassiné à coup de pelle, transporté à Dukéry. Ils ont traversé une rivière, ils l'ont brûlé, pas tellement loin de la route, puisqu'il y avait une petite route où les gens peuvent circuler, courir et tout ça. Brûlé et jeter aux ordures. Je dis bien jeter aux ordures parce que lorsque vous tuez quelqu'un, vous ne voulez pas qu'on le trouve, vous faites un trou et vous le mettez. Non, on l'a jeté à même le sol. Mais c'est une autre fois. Ah ben voilà justement, on se pose plusieurs questions. D'abord, pourquoi ils l'ont brûlé ? Parce que lorsque vous brûlez quelque chose, c'est que vous ne voulez pas qu'on le trouve. Or, ils voulaient qu'on trouve le cadavre d'Alain, puisqu'ils l'ont jeté à terre, ils l'ont posé sur le sol. Mais en brûlant le corps, il y a des organes qui vont disparaître. Alors, est-ce que c'était pour pouvoir voir qu'il manquait des organes ? Je ne sais pas, je pose la question. Et bon nombre de personnes se posent la question. Parce que lorsque vous posez un acte, ça veut dire qu'il y a une raison. Tout à fait. Voilà. Maintenant, si et pourquoi justement l'avoir brûlé ? Parce que vous auriez pu très bien jeter à la mer, ou bien aller à du querry où vous êtes allé, mais simplement fouiller un trou et l'enterrer. Comme ça, ni vu ni connu. Non, on le brûle. Alors, n'importe qui aurait pu voir la fumée, puisque effectivement, à 150 mètres, vous avez des maisons. Quelqu'un aurait pu voir la fumée et appeler les pompiers. Non. Pourquoi tout ça ? Pourquoi prendre tant de risques ? Pourquoi prendre le risque justement de brûler et de laisser le cadavre à même le sol ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Je pense que Mme Florence Jérémie, c'est la réponse. Elle ne le dira pas. Mais de toute façon, avec Dieu, tout sera découvert. La justice fait son travail, un travail de fourmi. Et je tiens à remercier la justice. Et justement, je demande à la justice de continuer les investigations, de ne pas se laisser troubler par X ou Y. Le travail qu'ils sont en train de faire là, franchement, je les félicite. Ils n'ont qu'à continuer. Tout à fait. Et nous, on a confiance en eux. On a confiance en cette justice. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va ? Bien, merci. Alors, la manifestation... En fait, c'était un rassemblement pour se souvenir d'Alain. Un jour pour jour, il a disparu. Et les proches ont voulu se mobiliser pour que la justice soit faite, pour que la justice puisse continuer son travail en toute sérénité, en toute objectivité, en toute opportunité. C'est surtout le point d'ordre. D'accord. OK, merci. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501